Salut à tous les amis, c'est Tonton Berti, on se retrouve aujourd'hui avec mon pote Lapin, ça va mon petit Lapin ? Bonsoir les amis ! Salut Lapin ! Lapin qui comme moi joue en ce moment à Dynelight, on a décidé de se retrouver pour une petite session sur Tungle, nous avons tous les deux le jeu en version craqué et nous voulions vous montrer qu'il était possible de jouer facilement sur Tungle, donc si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas, il y a un tuto sur le forum de la BOG pour jouer par Tungle, pour ceux qui ne connaissent pas c'est comme Amashi, en mieux, et voilà sinon vous pouvez l'acheter sur Steam à 50 boules ou 30 boules sur les autres sites qui vendent des clés pour Steam. A savoir que pour le mode coopération, il faut avoir absolument fait le prologue sur le jeu. Voilà, il y en a pour une petite heure de jeu, je sais car je l'ai fait 3 fois, et qu'il y a une technique aussi pour pouvoir profiter de ces sauvegardes, mais bon contactez moi si ça vous intéresse. Bref, nous nous retrouvons donc dans la ville de Aran, infecté de zombies, nous sommes de nuit, nous allons vous montrer différents aspects du jeu. d'Ainarg, qui est le nouveau jeu de zombies à la mode on va dire, et je comprends pourquoi il est à la mode, parce que franchement il est chien, moi j'ai 5-6 heures de jeu, j'adore, mon petit lapin il a une vingtaine d'heures de jeu, tu kiffes aussi je crois. Ah bah là j'ai dépassé les 24 heures depuis samedi midi, depuis vendredi soir. Bah voilà, donc on va se faire la mission, alors cette mission, je vous laisse la découvrir. ça pourrait peut-être nous aider ça. En parlant de ça, il y a tout un système de crafting, et avec les objets que vous ramassez à gauche et à droite sur la map, vous pouvez vous fabriquer plein de trucs. Il va pouvoir m'aider. On y reviendra plus tard. Pour l'instant, on va se faire cette petite mission-là, après on les emmènera à la... Ah, on est disponible de nuit. Ah d'accord. Bon bah, on va vous montrer donc. Il y a un cycle jour et nuit, la nuit les zombies sont bien plus méchants, il vaut mieux rester dans les abris que nous avons réussi à nous dégoter, en les libérant. Sinon on a une tour que nous vous montrerons tout à l'heure, qui est le quartier général. Et donc comme vous voyez là, nous sommes de nuit, mais nous sommes dans un village que nous avons conquis, si on peut dire. Donc on est en sécurité. On va un peu sortir, bah on va vous montrer, on va vous emmener à la tour. Bon, sur le chemin vous allez avoir le temps de voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc, comme vous pouvez voir, le premier truc qui marque, c'est qu'il y a un système de parcours à la Mirror Edge, en vue FPS, ce qui est vraiment génial. Et franchement, il y a pas mal de trucs à faire. Au début je le critiquais, mais là je m'y suis habitué, après 5-6 heures de jeu, et on y prend vraiment plaisir, et effectivement on peut bien grapper partout. Alors, à savoir qu'en mode multijoueur, quand je fais un marquage sur la carte, chaque joueur verra la marque de la couleur de celui-là qui l'a faite. Donc là, si vous vous regardez sur la carte de Bertie, Oulala, je suis en train de me faire dégommer. Une marque verte, oui je vois ça. Et je veux également à l'opposé de la marque en plus. Je suis tombé à terre, je suis mort, je me force à mourir je crois. Ce sera mieux. Oui. Donc première mort, premier fail de Tonton Bertie. C'est classique, c'est classique. Pour semer, vous poursuiviez en utilisant vos compétences de freerun. Et changer souvent de direction. Ah oui, cette attaque, j'aurais dû faire Nidoron. Donc moi, quand je suis paniqué comme ça, je ne suis même plus la carte, je ne savais plus où il fallait aller. Alors là, tu auras juste à suivre mon point, parce que je suis arrivé dans une maison sécurisée. Dans un site sécurisé plutôt. Je vais où alors ? Sur le point vert ? Sur le repère vert ? Vas-y, le repère vert, c'est la tour que j'avais fait. Donc on va y aller maintenant. Là, c'est le premier d'entre nous qui y arrivera. On peut grimper partout. Allez, on fait une petite course. Est-ce qu'on peut grimper là ? Ouais. Le premier qui arrive là-bas. On peut lancer des petits défis entre nous. Et en plus, on sait souffler de tout. Donc, nos armes s'usent. Il y a un côté Dead Iceland aussi. Pour ceux qui connaissent Dead Iceland. De toute façon, c'est les mêmes développeurs. Oh là là, je suis mal. Je vais encore crever, je crois. Je vais encore crever. Et je vais arriver premier par contre. Oh là là, je suis mal. Ah non, il est déjà arrivé, enfoiré. Non, non, non. Moi, je suis très très loin. J'ai voulu prendre un raccourci qui n'en était pas un. Ah, mon dieu. Je me suis fait choper comme un gros con. Ah, puis je suis ton marqueur au lieu de suivre. Ça va, il ne faut pas aller dans l'eau ? Il ne fait pas bon vivre par là. Je vais mourir, je vais mourir. Alors le jeu est assez flippant. Moi qui ne flippe pas trop normalement dans les jeux. Je dois dire que celui-là me procure des sensations assez féroces. Je ne sais pas toi, Lapin, mais... Ah, si, si. Il est très très immersif. Un peu de trop, il ne faut pas avoir trop peur. Tu peux venir me sauver ou je me suicide ? Ah bah, vu d'où je suis, à mon avis, il va falloir me tuer. On va peut-être mieux repasser le jour. Donc ça, pour repasser le jour, vous avez des cabanes un peu disséminées à gauche à droite dans le quartier que vous avez... Regarde, je vais vous montrer. Si tu veux me rejoindre, quoi, par contre. Alors si je me tue, est-ce que ça va me remettre près de toi ? On va voir. Donc ça, c'est un petit quartier que nous avons déverrouillé. Et maintenant que ça... Eh, mais tu étais à côté, en fait. Que ce soit le jour comme nuit. Bah, j'ai respawn là, en fait. Que ce soit le jour comme le nuit, nous pouvons en profiter. Donc tu respawn là où moi je suis. D'accord. Ça, c'est pas mal. Donc, deux jours. On va mieux s'en sortir, vous allez voir. Et vous allez apprécier les graphistes peut-être un peu mieux, hein. Quoique les graphistes sont aussi magnifiques de... Oulala. Et nous allons à la tour qui est juste là. Donc plus vous baladerez sur les toits à sauter partout, plus vous développerez des compétences qui vous permettront d'augmenter votre personnage. De faire des glissades, monter au mur, avoir des grappins. Puis je vais vous laisser découvrir le reste. Vous voyez qu'on peut fouiller aussi pour récupérer pas mal de matériel qui vont permettre donc à crafter des armes, ou des kits de soins. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Il y a les compétences, je vais vous montrer ça dès qu'on sort dans la tour. On peut électrocuter les entrées. Voilà. Comme là. On a lui. Ça bute les zombies. Vous voyez, il y en avait un là. Regardez, il va s'électrocuter tout seul. Viens là, copain. Non. Il nous a pas vu, c'est pas grave. Donc là nous voilà au QG. Alors au QG qu'est-ce qu'on peut y faire ? Et bien déjà aller se ressourcer dans notre lit. Et aussi déposer notre stock quand on en a trop. Et aussi aller voir notre rocher intendant Spike. Il y a plusieurs diverses missions qu'on peut choper à travers plusieurs personnages dans la tour. Alors lui on va souvent le voir pour lui ramener les parachutages. Vous verrez peut-être ça dans la vidéo que nous avons été récupérés. Mais là pour l'instant on en a pas. Il y a plein de PNJ qui nous propose des missions. Alors ici comme dans de nombreux jeux, le dernier que j'ai fait c'est Borderland. Un mur avec des missions qui se remplit au fur et à mesure. Ouais voilà. Un petit check-up de tout ce que vous avez fait en fait. C'est un espèce de menu quoi. Un menu dans le jeu. Comme on fait beaucoup maintenant c'est très joli. Là on prend l'ascenseur. On va vous montrer une petite mission parcours. Après on ira dans la ville que tu as débloqué tiens. Ouais. Là on va changer de tenue pour leur montrer tiens. Vous allez voir ça va changer de décor. Donc là on va au QG. Dans notre piôle. Alors regardez comment il est habillé là pour l'instant Lapin. Il a déjà la classe. Donc là je vais changer de tenue. Il va dans le truc. On se met dans tenue. Je vais prendre... Regardez moi aussi je vais changer. Ouais. Je vais vous en montrer avec plaisir. J'étais en fanboy de Razor. Je vais mettre en fanboy de Nvidia. Là je suis en Ninja. Je vais voir. Oula Ninja. Alors ouais. Ninja avec le délire du jeu moi franchement pas du tout. Mais pourquoi pas. Pour les fans de Ninja. Mais bon on est pas dans Shinobi quoi. Après chacun ses goûts. Regardez moi cette petite vue hein. Magnifique. Rien à dire. On voit même si vous regardez bien les zombies marcher en bas. Moi je vais prendre Razor parce que je suis équipé en Razor sur mon PC. Voilà. Petit t-shirt Razor. Vous avez le fanboy de Razor et la fanboy de Nvidia. Comme je suis équipé en Nvidia. Une GTX 970 hein. Je reprécise. Pour ceux qui aura toujours pas compris. Et donc on peut se balader dans la tour comme ça. Ils ont tous des... Enfin. Tous. La plupart des missions à nous donner. Mais pour l'instant on va aller se faire une petite mission free run. Je vais vous montrer les compétences aussi. Pendant qu'on est en sécurité. Le temps que je vais mettre le marqueur pour la mission. Voilà. Alors ce qui est bien c'est quand l'autre joueur met un marqueur. Moi je le vois aussi sur... S'il a pas un marqueur je le vois aussi. Ce marqueur. Dans sa couleur ouais. C'est pas mal. On fera une vidéo où on sera 4. Il y a plein de choses à faire. On vous fera ça ouais. Aussi il y en a parmi vous qui veulent nous rejoindre. N'hésitez pas. Ceux que je connais bien. Donc. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait ? Ah on va faire une course de run. Un run ? Ouais on va se faire une petite course de run vous allez voir. C'est des petites courses de run qu'il faut effectuer dans un temps imparti. Il y a des checkpoints HEP. Et si Lapin l'a réussi ou si moi j'ai réussi ou encore mieux si nous la réussissons tous les deux. Ça nous fait pas mal de points d'XP et c'est sympa. Sachant que ça se complique à chaque parcours j'imagine. Donc vous voyez que la journée c'est quand même beaucoup plus safe. Y'a pas de soucis. Ah y'a un parachutage. On va le faire ? Bah voilà on va vous montrer ce que j'ai que les parachutages. Alors c'est le point bleu qu'il y a sur la carte. Si on y arrive les premiers on a les deux caisses. Bah là on a eu la chance c'était vraiment à côté. En fait faut le choper ça. On a même pas le temps de vous montrer les ennemis mais normalement faut le choper avant les ennemis. Ce qui eux ne sont pas les zombies c'est carrément les clans adverses. Et qui sont plus chiants que les zombies à choper, à tuer. Un peu plus ardu à tuer quoi. Et c'est ces caisses là qu'on vous disait qu'on ramène à l'intendant. Voilà. On fera ça ultérieurement parce que c'est pas pressé. Et que l'on transforme en quoi d'ailleurs ? Ça nous sert à quoi les caisses ? Bonus XP qui donne des points d'expérience pour les compétences en niveau survivant. D'accord. Pour ceux qui veulent l'XP. Qui vous permet de débloquer plusieurs options. Pour ceux qui veulent l'XP facile. Sachez que les largages c'est pas mal dans ce jeu là. Alors vous voyez on peut vraiment grimper partout hein. Pour ainsi dire. Même dans la montagne. T'es où là ? Moi je te suis mais on va où là ? Hop. Je vais enlever mon marqueur parce qu'on est arrivé. Il suffit de faire un clic droit et la marqueur s'enlève. Encore une fois. Zone sécurisé. On est chez nous. En terrain inconquis. On va vous montrer un peu les décors parce que quand même c'est pas mal. Dans le genre steampunk. C'est pas mal du tout. Et on va se faire un petit défi. Tu te considères toujours comme le meilleur traceur de la tour ? Trace. Traceur. Il va falloir faire tes preuves alors. Et il va falloir que tu sois encore plus rapide qu'avant. Ah ouais ? Et bah j'aimerais bien voir ça. Défi. Il va falloir me battre. Tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Attenir trois checkpoints dans le temps imparti. Utilisation du grappaure interdite. Nananana. Ok. Let's go. On le voit. Le truc vert tout en face là. Hop là. Bah je tombe dès le début. Allez moi c'est bon. Ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud. Oh merde. Ah comment grimper. Ah comment regrimper. J'ai loupé ce que je voulais faire. Voilà. A mon avis. Ça va être perdu pour cette partie là. Il faut faire comme ça je pense. Hop. Ah ouais. On a perdu beaucoup trop de temps et euh. Ah là c'est mort. La première fois on avait trois minutes. La deuxième fois deux minutes. Et là nous en avons beaucoup moins. Et euh. Le jeu est quand même assez difficile dans l'ensemble. Ce qui est très très bien par rapport à tous les jeux. Qui font maintenant. Il fallait s'initre un peu trop la vie du joueur. Euh. Moi j'en suis qu'au début j'ai passé beaucoup de temps à me perdre. A chercher. Bon euh. Je suis jamais resté bien longtemps perdu mais. Je trouve que c'est plus gratifiant quand les jeux sont un peu plus difficiles. Et qu'on cherche un peu. D'accord. Moi je vais juste choper le premier là. Tu l'as chopé le premier ? Ouais. Je l'ai chopé. Ah vous voyez il reste sept secondes et il fallait en choper trois. Ah out il est là-bas. Il avait l'air moins dur mais. Nous allons l'arrêter une deuxième fois. C'est bien ce que je pensais. Ok ok mon gars c'est toi le plus fort. C'est toi le plus fort. Ah là là qu'est-ce qu'il arrogant celui-là. Défi. Si tu penses pouvoir me battre, tu te fous le doigt dans l'oeil jusqu'au coude. T'as compris comment il fallait passer pour prendre le plus facilement possible le premier ? Ouais. Faut pas tomber. Chose que j'ai fait dès le début. Merde 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 merde. Oh bah là c'est mort. C'est déjà mort. C'est déjà mort pour moi. C'est déjà mort, je me suis fait attraper par un zombie. Je me suis... Je suis tombé. Oh la 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 la. Hop. Ah bah c'est mort. Pas le temps. Je suis perdu sous le pont. Vraiment très difficile en 40 secondes. Ouais alors à savoir que c'est la troisième qu'on fait c'est ça ? Ou la quatrième ? C'est la troisième je crois. Troisième. La troisième et voilà. Ca se complique au fur et à mesure mais effectivement c'est pas du pipo quoi. Ah je vais peut-être essayer en avoir deux cette fois-ci. Il faut que j'aille la haut mais je ne sais même pas comment. Eh non. On va faire un peu le zombie. Hop. Aller gerbe moi à la gueule toi. Bon je sais pas si on va essayer une troisième fois peut-être pas. Non peut-être pas. Non peut-être pas. Donc vous avez lu le principe il faut choper les shakeparts. Bon les deux premières étaient pas très très dures quoi que... Y'en a où on s'est repris à deux fois. Mais là... Vous voyez un peu la facilité à sauter partout. On peut sauter en diagonale aussi. Chose qui me faisait remarquer la peinte tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est super. On va vous montrer un peu le cocktail molotov tiens. Ou est-ce que tu veux. Alors... Je leur montre en même temps où c'est. J'en ai pu. Vous allez dans... C'est dans quoi dans inventaire ? Ouais là j'ai pas mais... C'est ici que ça se passe. Et dans les plans vous avez pas mal de trucs aussi. Vous voyez ça c'est toutes les armes améliorées. Voilà. Toutes les armes qu'on peut créer. Vous voyez par exemple là pour faire la boite de nuit j'ai besoin d'un tuyau. Et de tout ce qu'il y a sur la droite là. Une demi pièce métallique, un demi plastique. Alors. Vas-y. Alors là toi t'as créé quoi ? Un cocktail molotov. Vas-y mon kiki. Boum. Ah c'est toujours efficace ça. C'est toujours efficace ça un petit cocktail molotov. Merci Monsieur Louvoteuf de nous avoir créé ces petits bijoux. Le feu se propage de zombie en zombie. Donc ça c'est vraiment très sympa. Vous voyez là il est à terre. Et je vais l'achever à coup de coup de pied. Yes. Bien achevé. Vas-y. Remontre nous ça. J'ai un bon angle de caméra là. Hop. Hop. Il a tap. Il a retap. Il faut qu'il tombe. Allez tombe. Il tombe et là. Hop là. Oh le vicieux c'est le lapin. Alors on peut fouiller les camions tiens regardez. Hop. On peut fouiller un peu tout. Bah là on a trouvé un sac. On a trouvé 7 dollars c'est pas grand chose mais c'est toujours ça. Malgré que la thune ne serve pas grand chose. Apparemment pour l'instant mais. C'est un peu logique en même temps dans une ville où tout est la ramasse. L'économie etc. Il faut pas trop à quoi ça peut servir là-dessus mais bon. Bah moi je me suis beaucoup baladé pour ne pas avoir à dépenser mon argent. On peut fouiller les zombies aussi. C'est un peu dégueulasse mais on peut fouiller les zombies. Ah il y a les zombies verts qui explosent. Ah ouais alors lui on peut. Regardez. Pousse-toi. Il y avait une bouteille à oxygène sur le dos. Et comme je l'ai tapé une fois. Il y a aussi des bouteilles à oxygène, des bouteilles de gaz à trouver. Un peu partout sur le terrain et on peut faire la même chose et on les envoyait à la gueule des zombies. Comme dans tous les films, quand il y a du bruit, il y a plus des envies qui arrivent. Donc lui c'est quoi ? C'est un marchand ? On peut lui échanger des trucs etc. Et après on va aller vous montrer une autre ville. On peut aller dormir pour se réveiller la nuit. Il suffit pour ça d'aller à la petite maison verte qu'il y a sur le plan. Vas-y. Si on arrive à y aller. Pas comme moi. Donc chose qui est très bien. Généralement dans la plupart des jeux on peut dormir uniquement pour la nuit. Pour attendre le jour. Et là on peut dormir pour... D'ailleurs c'est la première fois que je le fais. Je ne savais pas vois-tu. C'est pour pouvoir effectuer les missions qui se font que de nuit. Je ne comprenais pas ce que tu me disais en... Bah on va aller de nuit. Parce que je pensais que ça mettait directement au cycle jour mais... D'accord. Donc on peut se coucher, on peut faire la fainéasse et puis se choisir de dormir la journée quoi. C'est cool. Moi qui aime bien vivre la nuit. Donc à savoir, comme dans tous les jeux, de nuit il y a plus de zombies, plus féroces. Bah je pense qu'ils ont pu le voir dès le début de la vidéo. Va-t-on voir la ville que tu as débloqué pour montrer un peu des graphismes différents. Vous allez voir, ça ressemble plus à... Vous allez voir. Alors une bonne option quand on a en multijoueur pour ne pas gâcher les sauvegardes de quand on joue tout seul ou pas. Il suffit que quand un joueur se quitte, vous verrez apparaître le message qui dit qu'il n'y aura pas de perte de sauvegarde pour... Pour revenir dans... Plus tard on est en train de faire plein de vidéos avec là par là. Désolé. Un ami nocturne qui venait jouer parce qu'on vous fait la vidéo, là il est au moins 2h du matin. Et là, j'ai juste à faire mon matchmaking dans la partie. Trouver des parties. Donc après quelques heures de jeu, vous allez débloquer la deuxième carte du jeu. Au bout de... Ouais euh... A la fin du prologue, une heure, une heure, un quart de jeu quoi. C'est le gros tuto. Un peu plus quand même. Je peux vous le dire parce que je l'ai fait plusieurs fois. D'ailleurs pour ceux qui veulent télécharger le jeu en craquer, contactez-nous car il y a une technique sinon on ne peut pas sauvegarder. Un gros soucis de sauvegarde quand on suit les tutos d'origine. Je vais faire un tuto sur le forum. Lapin en a fait un. Si tu me permets, je ferai un copier-coller. Oui. Et euh... Donc je répète, on peut y jouer en craquer sur Tungle, vous voyez, ça marche nickel. On a aucune latence, aucun lag, rien. Après au niveau de la config, soit disant qu'il faut une très très bonne config. Alors évidemment pour le faire tourner en full là comme vous voyez, malgré qu'avec la vidéo vous allez avoir de la perte. Alors regardez, ça c'est la nouvelle ville qu'il a débloqué. Euh... Toi tu l'as installé sur le... Sur le PC à ta copine, la pinette ? Et euh... Ça va ? Ça tourne très bien. Elle a un i3 avec une carte graphique de 1Go, 1Go de RAM avec SSD. Evidemment il faut mettre le jeu au minimum. Et regardez, ça passe. Et ça reste joli il paraît-il. Et comme j'ai toujours dit, quand on est en jeu, on fait pas attention au graphisme. Le tout c'est que ça soit fluide. Donc tant que ça passe à plus de 30 FPS. Donc voilà on tenait à le dire parce que c'est vrai que beaucoup de gens disent qu'il faut une configuration de ouf. Oui, pour le faire tourner comme je fais tourner là, oui. Mais sinon non. Configuration très moyenne suffit. On peut serger sur les zombies. Comme vous voyez, on peut les découper. On est dans la nouvelle ville qui est ma foi assez jolie. Moi ça fait penser plus à Assassin's Creed. Les premiers Assassin's Creed à Venise. Ou à Florence. Hop voilà on va se faire un petit tour sur les toits. J'aimerais bien qu'on remette le jour par contre si on peut. Pour ça faudrait aller dormir. Enfin il est 21h45. On a toute la nuit à passer. Ohlala. Ohlala je suis encore mort. Là-bas au secours. Tu es tombé ? Ouais tout en bas dans la rue. J'ai voulu puter du zombie et il m'a poussé. Ouais parce que comme vous pouvez voir, on a une barre de... Une barre de quoi en fait ? Une barre de... D'épuisement. Vous voyez la barre orange là. C'est comme dans Left 4 Dead. T'es où ? T'es en haut aussi. T'es en bas ou t'es en haut ? Je suis en haut. Je suis monté. T'es dans la maison ? Ah non mais du coup je croyais que tu me disais de venir te réanimer. Ah non ? Alors je vais descendre. Nan 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 c'est bon. Nan nan mais j'avais compris que toi tu étais... Je suis sur le toit là. Alors vous voyez là on peut vraiment grimper partout. Bah du moment qu'il y a de la tache quoi. Là il y avait des remords de fenêtres et tout. Ca reste quand même plus ou moins logique. Là je pense que je peux faire un gros saut. Regardez. Oh la la la. Sauf que je n'ai pas sauté. Lapin tu peux bien me sauver peut-être ? Je vois que tu es juste là. Je suis à tes pieds. Dans la rue. Lamentablement échoué. Alors bon je suis mort un paquet de fois dans la vidéo. Ca ne change pas. Merci Lapin. Ouais. Oh la la. Mais nan 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 nan. Bah nan. A peine levé. Bon c'est pas grave. Je me tue de force. Et moi je me fais attaquer. J'ai presque plus de vie. Ah bah je suis mort. Sachant que là dans la ville où nous sommes c'est un niveau assez évolué. Et moi je n'ai peut-être pas non plus l'expérience pour en être là. Voilà. Le niveau de difficulté est quand même beaucoup plus élevé que dans la première. Alors bah tiens moi je suis en sac de couchage. En attente. Boum. Donc là on va leur montrer deux jours. C'est quoi ce bruit ? T'as entendu ce bruit mon dieu c'était quoi ? Ah ouais. Oh monstre qui devait être né. T'as un trou dans le toit pour sortir. Juste là. T'as un trou dans le toit pour sortir oui. C'était le vent tu crois ? Le bruit ? Bah dis donc. Ah c'est beau hein. C'est beau hein. Alors ouais pareil dans tous les... Dans tous les... Toutes les pièces où vous allez. Même dehors hein. Mais surtout dans les pièces. Regardez je vous mets une petite vision d'aigle. Enfin vision d'aigle. À la Assassin's Creed. Et là on peut repérer ce qui a chopé. Ah voilà. Là. Hop. Ouvrir. Et qu'est-ce que j'ai chopé ? Du plastique. Qui va m'aider après à crafter des trucs. Peut-être aller sur le clocher pour leur montrer la ville ? Ouais. Clocher là-bas là ? Ouais. Allez go. Euh... Derrière toi. Ah je suis sauté de trop encore ! Mince. T'es mort ? Ouais. Ouais à chaque fois j'ai l'impression qu'on peut faire des sauts de 50 mètres. Moi y'a pas de problème. Ah t'es mort. Pour sauter justement il vaut mieux sauter dans les poubelles. Là si vous voyez une baine à ordure vous pouvez sauter dedans même de très haut. Mais y'a que là-dedans. Je peux pas. Je peux pas très animé. Moi j'y pense jamais. Non mais ça y'est je suis... Je suis mort. Je suis mort. Vous pouvez voir aussi les intérieurs très très joli. J'étais à ma lampe de poche. Dans le frigo y'a des trucs à chopé aussi normalement. Là on est chez nous. Hop. Lapin, lapin, lapin. Je suis à hauteur. Sur ta gauche. Ouais. Sur ta gauche. Je te vois, je te vois. Y'a un petit zombie là-bas. Donc tu voulais qu'on essaie d'aller sur le clocher d'église là ? Ouais il est là. Sinon y'a pas des poubelles où on peut sauter pour leur montrer tiens. Euh. Normalement y'a des tas de poubelles un peu partout. Attendez. Je me fais attaquer. C'est des poubelles ou pas ça ? Non. Alors. Où est-ce qu'il y'a des poubelles ? Des poubelles si vous voulez c'est un peu comme les tas de foin dans Assassin's Creed. On peut sauter dedans de la hauteur que l'on veut. Allez regardez par exemple si y'en a un gros tas. Boum j'y vais boum. En temps normal je serais mort. Mais là non tranquille. Même pas un petit bout de verre. Donc direction l'église. Allez le premier sur l'église. Go ! T'as mis un repère ou pas ? Ouais j'étais... Je suis derrière toi. Ah regardez ! On va aller nager. J'ai mort. Je suis sous l'eau. Vous voyez qu'on peut nager sous la flotte. Y'a même des missions à les faire sous l'eau. Ça c'est très sympa quand même. Sinon je fû. Là je le crawl. Hop. Je décide d'aller en dessous. Boum. Et en dessous y'a des plantes à ramasser. Regardez par exemple là. Voilà. Je croyais. Enfin bon les eaux là sont pas très propres. Mais ça me permet de vous montrer que l'on peut nager. Est-ce que je vais pouvoir regrimper ici je pense. Hop là. Je suis tout bruyé. Le repère c'est à l'église ? Bah je suis mort mais j'arrive. Alors tu es sous sur ma carte. Je suis là-bas. Oula. Esquive de zombies. J'ai jamais découvert ce quartier de la ville c'est sympa. Alors là on fait ça à l'arrache mais en prenant son temps y'a plein de trucs à découvrir. Ah j'ai des mecs à aider là. Ah mais nan c'est moi qu'il faut aider, 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 aaaah. C'est vrai qu'elle est vraiment magnifique la ville que t'as débloqué là. Alors est-ce qu'ils peuvent grimper là ? Il y en a qui peuvent grimper, il y en a qui... La plupart n'y arrivent pas. Alors là il y a du kill à faire. Il y en a qui y arrivent. Moi je crois pas que j'ai le... C'est sûr que là si t'as des... C'est. Si t'as des molotov c'est le moment. Vous voyez je répare mon arme. Qui était inefficace. Je crois que je peux même les niquer comme ça. Voilà. Hop là. Sans descendre du truc. Bon bah voilà on vous a montré un petit peu Dying Night. Franchement... A conseiller. Très sympa. A conseiller. Surtout que bon bah si on peut y jouer sur Tungle. Vous avez bien compris que ça vous coûte pas un sous. Après vous pouvez très bien zélger le jeu si vous voulez. On ne... On ne... Vraiment... Plusieurs heures de jeu... Oui à mon avis... Un paquet de temps. Et puis bon avec le multi qui ramène beaucoup. En plus. Donc voilà. On fera peut-être d'autres vidéos pour vous montrer des trucs qu'on a découvert. Hop. Un petit plongeon dans l'eau. Ah l'eau est déjà plus propre là. Vous pouvez voir plus les plantes et tout. Merci à toi Lapin de m'avoir accompagné dans cette vidéo. J'espère qu'on en refera d'autres. Oui bah oui au plaisir. Sur Dying Night ou d'autres jeux. Et bah salut à vous les amis. A très vite pour d'autres aventures. Ciao ciao. Bonne nuit. Salut Lapin.